Salut tout le monde, nouveau numéro d'Eleven Insiders avec un invité de marque, c'est Mehdi Bayed qui est là. Salut Mehdi. Bonjour à tous. Prêt à aborder différentes thématiques ? À fond. À fond, bon, parce que les supporters sont en tout cas impatients de t'entendre, on va parler mercato, de tes supporters justement, du sporting de Charleroi, du futur, tout ça, c'est tout de suite dans Eleven Insiders. On a toujours hâte d'être jeudi pour découvrir de nouveaux invités qui nous font plaisir d'être là, je vous le disais, Mehdi et là, Mehdi va bien ? Mehdi va bien, oui. Mehdi dort bien en cette période ? Oui et non, je dirais qu'il faut être tout à fait lucide et que ça fait partie malheureusement de la vie des dirigeants d'un club de football. C'est des périodes extrêmement prenantes, on attend tous la fin du mercato je pense, pour différentes raisons. Certains parce qu'ils veulent simplement clore le mercato et pouvoir dire maintenant on peut se concentrer et travailler, d'autres parce qu'ils ont besoin de vendre, d'autres parce qu'ils ont encore besoin de joueurs. Et puis nous on essaye toujours de se positionner, je dirais, un petit peu différemment, en essayant pas forcément d'avoir besoin de vendre, pas forcément d'avoir besoin d'acheter, de garder un bon équilibre, mais toujours aussi être apte à répondre à des demandes qui pourraient se présenter parce qu'on a un joueur blessé, parce qu'il y a une vente qui n'était pas prévue, parce que tout simplement on veut rééquilibrer le noyau qu'on a pris en main. Et puis surtout parce que je pense que la réalité de notre métier c'est que chaque année, même si on essaye de garder quand même de la stabilité, on doit tout recommencer à zéro. Et on doit tout recommencer à zéro aussi en plus en n'ayant pas tout à fait l'emprise sur une chose, c'est nos adversaires, parce qu'eux aussi recommencent beaucoup de choses. Et donc une année n'est pas l'autre. On se rend compte maintenant quand même que le budget est un élément très important et que les clubs qui ont le plus de moyens en général réussissent mieux que les autres. Et puis on fait face aussi à ce que j'appellerais moi une espèce de forme de concurrence déloyale de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui en Belgique qui appartiennent à des fonds étrangers, à des groupes qui injectent énormément d'argent, là où un club comme Charleroi dépend de son travail, où on doit créer de la richesse pour être capable de la dépenser, et maintenir un club à flot et éviter d'avoir malheureusement des situations aussi dramatiques que celles qu'on a connues pour d'autres clubs en Wallonie, tels que Mons ou Moucron, pour ne citer qu'eux. – Mehdi Bayat a parfaitement teasé cette émission, on va qu'à me saluer Nordine Jbari, qui est là aussi, qui dort bien pour l'instant Nordine, ça va ? – Pour le moment je dors, j'écoute, j'écoute Mehdi Bayat. Non, moi je dors bien, moi je ne fais pas de transfert, je ne fais pas de mercato, c'est vrai que c'est une période difficile pour le club. Pourquoi ? Parce que Mehdi l'a expliqué, mais aussi il faut répondre aux supporters, il faut répondre à la pression des supporters, la pression des journalistes, des consultants, parce qu'aujourd'hui Charleroi est devenu un bon club de Belgique, donc c'est important pour eux. – Un club du top ou du subtop, on aura l'occasion là aussi d'en parler dans cette émission. – Oui, on va l'expliquer pourquoi tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est compliqué par rapport à ça, alors bon on en reparlera tout à l'heure, il y a eu des attaquants qui sont partis, on cherche encore un attaquant du côté de Charleroi, après il y a certains clubs qui ne peuvent pas se permettre de garder un joueur s'ils ont une bonne offre, on parlait du budget des clubs, Mehdi Bayat le faisait, après il faut trouver toujours le juste milieu, alors ils ont réussi à le faire plusieurs années, il y a une année un peu moins, une année un peu plus, globalement ils le font bien, il faut être honnête de le dire, ils le font bien, même si c'est vrai que là actuellement, on va en parler de l'attaquant évidemment. – On va en reparler, merci Nordin pour cette introduction qui brasse un petit peu les thèmes auxquels on va s'attarder. Il y a une première chose, est-ce que vous pouvez Mehdi Bayat ou non, confirmer le départ de Zaroury ? – Non. – Du côté de Burnley ? – Pas au moment où je vous parle en tout cas. – Non, mais il y a un intérêt. – Il y a un intérêt réel, il y a des discussions qui sont en cours, il y a une volonté de la part du joueur évidemment aussi de partir. – Il n'est pas dans le groupe pour le match de demain contre Bruges ? – Non, c'est une décision du coach et je pense qu'elle est justifiée pour la bonne et simple raison qu'on ne joue pas un match contre le club de Bruges avec je dirais tout simplement quelqu'un qui risquerait de ne pas avoir la tête à 100% sur le terrain et donc je pense que c'est un très bon choix de la part du coach et on verra si d'ici 24, 48 heures au maximum, j'espère que la situation se décantera pour tout le monde en réalité. – On est parti dans cette émission avec notre séquence Google Me, c'est la séquence un petit peu fil rouge qui nous amènera tout au long de l'émission à traverser différentes thématiques. Mehdi Bayat, Google Me, ça veut tout dire, vous tapez votre nom dans la barre de recherche et vous voyez les résultats. Est-ce que ça vous arrive de le faire ou est-ce que vous avez quelqu'un qui se charge de venir vous rapporter ce qui se dit sur vous ? – Alors non, j'ai ma fille qui va bientôt avoir 10 ans qui a compris en fait ce qu'est Google et donc quand elle a le droit à sa tablette à la maison, de temps en temps je la vois arriver finalement avec des photos de moi ou des choses et me dit oui papa, t'as vu ? J'aimais bien ta coupe de cheveux sur cette photo. Non, évidemment qu'on a un département communication qui a la responsabilité je dirais de gérer le flux de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas simplement aujourd'hui Google, c'est une multitude de choses aujourd'hui qui prend de plus en plus de poids, d'impact et même dans la vie de vous, consultant ou journaliste, ça veut dire qu'il y a énormément d'informations qui circulent. J'ai à certains moments des journalistes des fois qui me contactent en me disant mais j'ai lu sur un forum de supporters que tel joueur risquait de venir à Charleroi. Je dis mais enfin, si tu vas commencer à chercher tes informations sur les forums des supporters, on a un sérieux problème. Mais le problème, c'est que c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui circulent et on a tellement envie d'être le premier à avoir l'information que des fois, ça peut même pousser certains à commettre des erreurs. On l'a déjà vu d'ailleurs dernièrement encore. Donc vous, tapez Mehdi Bayat dans Google, ça ne vous arrive pas ? Si, ça m'est arrivé justement il n'y a pas longtemps encore une fois. J'étais chez mon coiffeur et je voulais aussi lui montrer quelle était la bonne coupe de cheveux et donc Google m'aide pour cela. Mais en dehors de ça, surtout pour me googler moi-même, je ne vois pas trop l'utilité. Bon, nous en tout cas, on a fait l'exercice naturellement et les différentes thématiques nous permettront de pouvoir en débattre. Les premiers articles sur lesquels on est tombé, c'est Mehdi Bayat lance un appel aux supporters. J'aimerais, disiez-vous, voir nos joueurs célébrer nos buts sur les grillages. Article du soir, du 20 août dernier. On pouvait y lire également. Charles Roy doit retrouver l'osmose avec son public. C'était dans Sud Info il y a trois semaines. Ça nous amène au premier thème. Le rapport avec vos supporters, on voulait démarrer par là parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est peut-être le plus important, ce qui brûle peut-être un peu le plus. La situation, elle n'est pas idéale, Mehdi, pour l'instant. Alors, la situation avec nos supporters n'est pas idéale, mais elle est le fruit du résultat de nos succès. Je me souviens encore extrêmement bien. Lorsqu'on a repris le club en 2012, un an et demi après la reprise, j'étais dans une situation extrêmement compliquée où on a dû vendre certains joueurs et les supporters étaient déjà très fâchés à ce moment-là. Et donc, j'ai écrit le projet 369 et j'étais le présenté à tous nos supporters. J'ai pris mon bâton de pèlerin et pendant un mois et demi, quasiment deux à trois fois par semaine, j'allais chez eux, là où ils avaient leur lieu, je dirais, de rassemblement, taverne, bistro, salle de fête, peu importe. Donc, j'ai été à différents endroits et j'ai terminé cette session par regrouper une grande partie de nos clubs de supporters dans le stade pour aussi leur présenter de nouveau la même chose. À l'époque, mes supporters me disaient, je leur ai tout expliqué, je suis arrivé avec les bilans, je leur ai expliqué la situation financière du club, pourquoi est-ce qu'on doit vendre et ainsi de suite. Et je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire sur les neuf prochaines années. Mais sur tout ce qu'ils m'ont dit, c'est très bien, merci d'avoir fait l'effort d'être venu, mais le plus important pour nous, on veut avoir un club qui ne va plus jouer le maintien comme on avait l'habitude de le jouer. On veut avoir un club normal en Belgique et puis de temps en temps, faire un bon résultat contre le standard de Liège, contre Anderlecht, ça nous donnera du plaisir à domicile et c'est ça qu'on veut vraiment. Plan 369 qui est terminé depuis 2020. Tout à fait, bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a une réalité, c'est un constat. Alors, je ne veux pas être prétentieux, je veux juste simplement faire une analyse d'une situation qu'on a créée avec le personnel du club et qui, aujourd'hui dans les faits, est la meilleure période sportive et financière de toute l'histoire du club. Le Sporting de Charleroi est un club historique. C'est un club qui a plus de 115 ans d'histoire mais c'est un club qui, historiquement, n'a jamais rien gagné. Et donc, comment vous expliquez ce négativisme au-delà des facteurs que vous venez de nous expliquer ? Je pense tout simplement que lorsqu'aujourd'hui, on a élevé le niveau du club et qu'on a réussi à faire en sorte que surtout cette nouvelle génération aujourd'hui qui est dans nos gradins, qui, pour beaucoup de nos jeunes supporters qui ont 17, 18 ou 19 ans, Abbas Bayat est un mythe. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas qui c'est. C'est une légende. On parle de lui mais ils ne l'ont jamais vu ou ils n'ont pas le souvenir finalement de ce qu'elles étaient ces époques-là. Et puis, il y a une autre frange des supporters qui est un peu plus âgée qui, elle aussi, souvent compare la politique du club aujourd'hui avec celle de feu et paix en leur âme. Jean-Paul Spott, Gaston Colson qui ont fait... qui avaient une proximité, je dirais, beaucoup avec le public qui allaient chercher des joueurs dans lesquels peut-être on aurait pu s'identifier ce qui existe de moins en moins aujourd'hui. Pour réagir à ça, je veux dire aussi un petit quelque chose. Pourquoi les problèmes avec les supporters ? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, si tu es honnête, on en avait parlé il y a quelques années où je lui avais dit il est dans un projet et ce projet continue. Mais avec les résultats, les bons résultats qu'ils ont faits, ils vont être attendus maintenant. Donc, on ne pourra plus dire le projet doit continuer. Si vous êtes dans les playoffs fin, l'année d'après, il faut être dans les playoffs fin. Parce que vous avez donné le goût à quelqu'un. Et puis, la deuxième chose, je lui ai dit, je pense que, parce que vous dites que les autres présidents étaient au contact, moi je pense qu'il y a des clubs qui ont moins de problèmes avec les supporters parce qu'ils ne vont pas au contact. Bien sûr, mais c'est une réalité. Ils ne vont pas au contact. Par exemple, Cook ne va pas au contact. Alors, il a été critiqué, il a été beaucoup critiqué. Une fois, il a été au contact parce qu'il a été obligé par les supporters d'aller au contact. Je pense que ce que Mehdi Ibaïat fait, c'est bien, mais aller trop au contact, ça permet en fait d'avoir des soucis tout le temps. Donc, vous êtes d'accord avec ce que ressent, en tout cas, vos supporters. C'est un peu la rançon de la gloire. Vous avez aussi parlé d'erreurs de communication dans votre chef. À quel niveau alors, Mehdi ? Si vous pouviez refaire les choses, qu'est-ce que vous changeriez ? Je pense que surtout ce qu'il y a, c'est qu'il y a, et ça, on me le dit en interne, on est le club peut-être qui communique le plus avec ses supporters. Je fais des Facebook Live, il n'y a personne qui fait ça pour expliquer les projets, où on en est. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a, il y a deux choses. Un, les réseaux sociaux qui prennent une dimension comme de nouveau très importante. On a d'un côté des supporters qui sont de mauvaise foi, et c'est la stricte vérité, qui, malgré toute la communication que je fais, toutes les explications que je donne, ne vont jamais accepter ce que je dis. C'est quand je présente des bilans, on en a encore, mais c'est quand même assez ahurissant qu'aujourd'hui, au moment, à l'époque où on vit, il y a des supporters qui sous-entendent qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, des transferts, et ainsi de suite. Le sporting de Charleroi est une société anonyme. Le sporting de Charleroi publie ses bilans. Le sporting de Charleroi est contrôlé comme tous les clubs de Belgique, non seulement par le département licensing de la Fédération, mais en plus, on est contrôlé. Je veux dire, on a des contrôles fiscaux. Le sporting de Charleroi, depuis sa reprise, a été contrôlé quasiment chaque année. Donc, on ne peut pas faire disparaître. Je veux dire, on ne paye pas mes joueurs avec des billets. La vérité, c'est celle que je répète en permanence, c'est qu'aujourd'hui, le sporting de Charleroi a tellement grandi et beaucoup plus que même ce que je n'aurais pu l'imaginer ou espérer à la reprise du club, qu'on a un budget de fonctionnement que je répète assez régulièrement de l'ordre de 22 à 23 millions d'euros, voire même un peu plus, et qu'on a aujourd'hui, hors vente de joueurs, plus ou moins 15 millions de recettes. Donc, ça veut dire que chaque année, chaque année, si je veux équilibrer mon bilan, ce qui est ma responsabilité en tant que chef d'entreprise, je dois vendre entre 7 et 8 millions de joueurs. Si je veux dégager des bénéfices pour pouvoir réinvestir les bénéfices, comme cela a été fait depuis la reprise du club, je dois vendre pour un peu plus. C'est ce qui nous permet d'avoir des projets aujourd'hui. Là, je me permets en tout cas d'embrayer de vous parler de ça. Du coup, les supporters peut-être se disent, Mehdi, alors comment le sporting de Charleroi va-t-il faire pour franchir un cap ? Si à chaque fois que le sporting et une équipe fait un bon résultat mais doit vendre derrière, quelle est alors votre responsabilité, Mehdi, pour justement franchir ce stade supérieur ? Pourquoi est-ce que je dis qu'on a besoin d'un nouveau stade ? Tout simplement pour la bonne et simple raison qu'un nouveau stade égale plus de revenus. Alors, on a différents problèmes. Aujourd'hui, les résultats amènent le public, ça c'est une certitude. Mais ce qu'il y a d'autre aussi, c'est l'accueil, c'est la fan expérience, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, on a rénové la tribune 1 principale, donc les VIP extérieurs, nos sièges business sites. On est sold out à l'année. La tribune 4, notre COP était sold out à l'année depuis des années jusqu'à maintenant. On a eu un peu de mal mais elle va l'être assez rapidement. Et puis, notre tribune 3 qui est la tribune familiale, elle est exécrable. On n'a pas envie d'aller là-bas. Moi, je n'aurais pas envie d'aller avec mes enfants là-bas. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on doit aujourd'hui permettre de créer une nouvelle fan expérience, de faire en sorte qu'un nouveau stade puisse nous permettre, et on l'a vu partout où ça a été fait, d'attirer plus de public. Alors, ça c'est déjà une première suite. Et le business plan est très clair. Ça veut dire que le nouveau stade va nous permettre de générer entre 5 à 6 millions de revenus complémentaires pour le sporting de Charleroi. Et ce sera pour quand ? 2025. 2025. Oui, donc on a déposé le permis, on attend le permis, il sera retour au mois de... En 2025, vous allez jouer dans ce stade ? La saison 2025-2026, on devrait commencer à jouer dedans. Sauf si, évidemment, de nouveau, on a une guerre aussi, ou ça, ou machin, ou des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, évidemment. Mais si les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, en 2025, on pourra être dans le nouveau stade. Donc 2025, 5-6, vous devez vendre 7-8. Oui. Donc vous n'êtes pas loin pour alors... Non mais, encore une fois, le problème qui a, et c'est ma naïveté peut-être de l'époque qui l'a cru, j'ai pensé à un moment donné qu'au fur et à mesure, on pourrait faire grandir le club et qu'en réalité, on pourrait à un moment donné plafonner notre masse salariale. Bon, ce n'est pas la réalité. Pourquoi ? Parce que la concurrence est là. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si les clubs travaillaient comme nous, nous travaillons au sporting de Charleroi, si les clubs jouaient le jeu de ce fameux financial fair play qui n'existe pas en réalité, mais on serait peut-être encore une fois le meilleur de la classe parce qu'on dépense ce qu'on a, parce qu'on dépense en fonction de nos moyens et qu'on fait en sorte que le club subvienne à ses besoins par ses propres ressources. On forme des joueurs, on vend ses joueurs, on réinjecte l'argent dans le club. On a créé, depuis la reprise du club, en 2012, ce n'est pas compliqué, les fonds propres étaient négatifs sur mon premier bilan à hauteur de 3,5 millions d'euros. On est à plus de 20 millions aujourd'hui. On a créé 23 millions de richesses pleines et on n'a pas eu un jour de retard, pas un jour de retard et c'est une grande fierté pour moi, que ce soit sur une facture ou sur un salaire de quel que soit l'employé dans le club, joueur de foot ou un autre. C'est pour ça qu'on revient à ce que tu disais, c'est difficile d'être dirigeant parce que tu dois faire ça mais après, il y a toujours des supporters ou des gens qui vont dire c'est très bien mais nous on veut des joueurs et on veut des résultats. mais je n'ai pas de problème avec ça. Moi je veux dire, j'assume aussi cette ambition nouvelle et j'en suis même fier. Je suis fier qu'à Charleroi aujourd'hui, nos supporters ambitionnent autre chose que de jouer le maintien comme c'était le cas à l'époque et c'est une réalité qu'on doit assumer et ce que je n'aime pas aussi c'est qu'on veut donner le sentiment que je ne pense qu'au bilan ou qu'à l'argent ou que je veux juste essayer de rendre une belle note en disant voilà, financièrement on s'en sort. Mais là je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des faits. C'est, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vient de vivre les 7 meilleures années sportives de toute l'histoire du club. Jamais le sporting de Charleroi en 115 ans n'a été dans le G7 comme nous le sommes aujourd'hui. Ça veut dire que la moyenne de nos 5 dernières années et j'ai même un peu plus loin de nos 7 dernières années nous positionne dans le G6. Envers s'est passé devant nous grâce aux moyens qui sont à leur disposition aujourd'hui. Peut-être aussi une certaine forme de concurrence déloyale. Quoi qu'il en soit ils ont réussi à nous passer devant. Mais sur les 7 dernières années on est la 6ème meilleure équipe de Belgique. Est-ce que les supporters vont devoir, mais dit, attendre 2025, 2026 et le nouveau stade pour peut-être gagner un trophée. C'est comme ça qu'ils en parlent aujourd'hui. Le pour rester réaliste bien sûr on est d'accord. Le problème qu'on a c'est qu'aujourd'hui malheureusement à contre-cœur ça va devenir de plus en plus compliqué pour un club comme Charleroi de pouvoir être champion. C'est presque utopique que de l'imaginer aujourd'hui. Alors oui on va essayer de se battre. Oui on va essayer de composer. Gant a été champion pour la première fois de son histoire. La deuxième année dans laquelle il était dans son stade. Faire ce Café L'Union c'est pas possible en gardant un groupe sur plusieurs saisons. Mais encore une fois là je ne suis pas d'accord avec le fait de vouloir donner une image d'instabilité à l'équipe du Sporting de Charleroi. Je vous rappellerai et ça y est il y a une enquête qui a eu lieu il n'y a pas longtemps il y a trois ans on a été l'équipe on a été l'équipe la plus stable au monde. C'est notre principe de fonctionnement. L'équipe qui a commencé cette année contre peine était formée à 100% de joueurs qui étaient là la saison passée à Charleroi. Mais quelle équipe ne vend pas un ou deux joueurs ? Mais tout le monde est obligé de le faire aujourd'hui. Et finalement on veut nous donner une politique d'instabilité or que c'est tout l'inverse on est très stable à Charleroi. Ce qui a fait la différence aussi on va en parler tout à l'heure dans l'émission parce que Jérémy va mettre ça en place c'est les play-offs c'est-à-dire qu'avant Allons-y avec ces play-offs Ce qui a changé en fait pour Charleroi c'est que les play-offs avant c'était les six premiers et aujourd'hui c'est les quatre premiers donc ça change tout. Complètement change tout. C'était un échec pour nos supporters d'être dans les play-offs 2 de la saison passée or qu'en réalité vous aviez terminé sixième. On a terminé sixième ? Si c'était comme avant ils sont dans les play-offs 1 il n'y a personne qui dit rien. C'était la quatrième fois en sept ans vous vous rendez compte ? Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait en Belgique. On en a souvent parlé des play-offs. Je sais qu'à un moment donné vous étiez pour moi j'étais contre pour certaines choses parce que pour moi le premier par exemple l'Union ne peut jamais être champion parce qu'il y a les play-offs. Bien sûr. Je suis désolé de le dire. S'il n'y a pas les play-offs ils sont champions. Vous êtes d'accord avec ça Mehdi ? Je suis d'accord sur le fait que l'Union aurait été champion mais je suis un fervent défenseur des play-offs 1 à 6 et je l'explique là à peu près pourquoi. Ah à 6 ? Bien sûr. Oui tout à fait. On y reviendra la saison prochaine donc ça c'est la bonne On y reviendra. Tout à fait. Non mais c'est très important de parler de ça parce que le statut de Charleroi a changé avec ça. Les problèmes de Charleroi sont venus par rapport à ce changement de play-off. Il est sixième l'année passée il est dans les play-offs 1 tout le monde est content. Un 4 c'est très compliqué. Non mais c'est vrai ça a changé ça alors qu'il connaît quand même un peu l'administration ici dans le football belge et donc vous êtes pour les play-offs tu es pour les play-offs et c'est compliqué. Ça change tout. On parle du mercato dans un instant mais j'aimerais encore réagir sur une question de fan qui a été posée en rapport aussi avec ce stade. Mehdi certains nous disent sur Twitter n'est-ce pas mieux d'avoir 10 000 personnes avec des places à 12-15 euros plutôt que 4 500 comme on l'a vu ces dernières semaines avec des abonnés et des places à 21 euros de manière assez concise. Est-ce que vous aviez une réponse à apporter ? J'ai beaucoup de réponses à apporter moi-même j'ai beaucoup d'idées mais aujourd'hui on a toute une équipe commerciale qui travaille au sporting de Charleroi il faut respecter le travail qui est fait aussi sur ce côté. Il y a deux réalités. Un, les places au stade du pays de Charleroi sont parties des moins chères du pays. Nos abonnements sont parmi les plus démocratiques du pays. Il y a plusieurs réalités aujourd'hui. ce n'est pas que le prix il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui il manque des supporters. Un, la première chose qu'il y a on doit effectivement avoir des résultats sportifs. Quand on va recommencer à rejouer de nouveau le haut du classement naturellement le public reviendra. Deuxièmement il faut avoir un stade accueillant il faut avoir un stade où on a envie d'y aller. Lorsqu'on a vu ce buzz avec ce supporter Carolo d'ailleurs de l'Union Saint-Géloise qui va au bar au bar au bar mais c'est exceptionnel parce que c'est ça aussi qu'on a envie de vivre. Ça veut dire que c'est un petit peu le modèle décousu de ce que est devenu le sport aux Etats-Unis. Aujourd'hui c'est devenu un moment où les gens se retrouvent s'amusent partagent des émotions. Mais le prix des places m'est dit pour y revenir ça c'est la question du supporter. Oui évidemment qu'on doit avoir des prix démocratiques et il a tout à fait raison mathématiquement évidemment qu'on a intérêt à vendre 10 000 places à 12 plutôt que d'en vendre 1 000 à 20 mais évidemment. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire là pour l'instant ? Rien. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui je vous dis on a déjà parmi les prix les moins chers du pays encore une fois on voit souvent en fait des communications qui pour moi ne sont pas tout à fait justes alors soit je suis défasé par rapport à la réalité de ce que mes équipes mettent en place à Charleroi mais je sais que dernièrement on avait voulu augmenter les tarifs pour différentes raisons puis on a eu une réunion avec les supporters où moi je suis arrivé j'ai pris le papier et j'ai tout barré et je suis revenu à des prix cohérents. Il faut savoir qu'aujourd'hui même ne serait-ce qu'en termes d'image mais on a tout intérêt à avoir plus de monde moi je préférais même finalement avoir un stade rempli gratuitement que de ne pas avoir du monde dans mon stade. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce qui nous permet de vivre aujourd'hui ce n'est pas le public qui nous permet de vivre aujourd'hui en réalité aujourd'hui le sporting de Charleroi a tout d'un grand club sauf les avantages le public ne nous suit pas et les infrastructures à Liège aujourd'hui et les infrastructures à Liège aujourd'hui malgré les mauvais résultats ils sont quand même 19 ou 20 000 abonnés et ils sont là. C'est quoi le potentiel supporter de Charleroi ? Vous l'avez estimé à combien ? Il y a le nouveau stade qui arrive bientôt mais le potentiel. Certains disent de toute façon à Charleroi on ne mettra jamais plus que 7 000 personnes. Non mais enfin déjà un Charleroi que ça plaise ou pas est la première ville francophone de Belgique je l'ai souvent répété et j'ai l'impression que ça gêne mais c'est la vérité c'est démographique c'est comme ça donc Charleroi intramuraux c'est plus de 200 000 habitants et c'est la première ville francophone de Belgique le grand Charleroi aujourd'hui ce qu'on appelle Charleroi métropole c'est presque 600 000 habitants donc si on n'est pas capable dans une zone de chalandise comme celle-là de faire en sorte de trouver du public pour remplir un nouveau stade qui sera flambant neuf et beau et avec une belle fin d'expérience à créer autour sincèrement c'est qu'on a un sérieux problème alors évidemment le résultat est important mais c'est une réalité c'est un fait honnêtement le stade fait beaucoup parce que je ne parle même pas de Charleroi je parle du football belge on l'a vu avec Gant quand vous voyez les clubs les stades à l'étranger c'est propre même les toilettes sont propres non mais il y a des toilettes ici dans le championnat belge c'est pas propre on parle de première division c'est pas propre je ne dirais pas de nom mais c'est pas propre ça ne donne pas envie donc ça c'est important donc effectivement il y a beaucoup de gens qui disaient ça oui mais un grand stade ici en Belgique on ne remplit pas c'est faux si on donne si c'est agréable si c'est propre si c'est fonctionnel si tout marche bien avec son équipe et le club bien sûr je suis sûr certain qu'il y a plus de monde alors moi je n'ai pas calculé le nombre de personnes qui pourraient revenir en plus c'est pas le Real Madrid non plus Charleroi il n'y a pas 100 000 personnes qui vont arriver mais il n'y a quand même en plus on n'a pas de concurrence parce que c'est ça que je veux dire dans notre zone de chalandise on n'a pas de concurrence donc l'objectif c'est 20 000 avec le nouveau stade bien sûr évidemment très bien c'est noté Mehdi Bayat en tout cas par rapport à cette réaction quant au futur stade également on va parler du Mercato vous allez être sold out contre le club de Bruges ou pas ? non non malheureusement pas on ne sera pas sold out mais bon dans la capacité actuelle du stade dans lequel on est la capacité maximale est atteinte à 13 000 13 500 places donc je pense qu'on sera malheureusement 9 000 peut-être 10 000 en tout cas nous on y sera ce sera à vivre bien sûr ce vendredi 20h15 prise d'antenne pour ce Charleroi club de Bruges le Mercato dans cette barre Google on a tapé évidemment Mercato Charleroi on a vu Vacoun Bayo revient sur son départ de Charleroi c'était il y a quelques jours on a vu aussi le départ de Nicholson assure la santé financière du club c'était les propos d'un certain Mehdi Bayat Nordine je commence avec vous c'est un petit peu ce qui fait jaser certains supporters est-ce que vous le comprenez l'exemple qui revient tout le temps c'était même pas spécialement celui de Bayo c'est celui de Chamar Nicholson mais moi je me suis déjà exprimé sur ça on n'est pas toujours d'accord Mehdi et moi mais là j'étais d'accord avec lui c'est pas que j'étais d'accord avec lui c'est que je pouvais le comprendre et c'est pas Mehdi Bayat c'est le club de Charleroi c'est-à-dire que vous achetez un joueur peut-être je connais pas les chiffres 300 000 400 000 et vous pouvez le revendre à 8 millions et vous vous appelez Charleroi mais même Anderlecht aujourd'hui s'ils peuvent vendre un joueur à 8 millions ils le vendent donc ça pour moi c'est clos c'est normal il faut faire vivre le club c'est pas le Real Madrid donc c'est normal après il y a eu en fait c'est en 3 phases la deuxième phase je pense qu'on a plus les gens ont été plus négatifs dans le fait qu'il n'y a pas eu de remplaçant alors les gens font des amalgames oui mais l'argent vient de rentrer alors à l'époque j'avais parlé avec Mehdi je pense que même lui n'était pas sûr à 100% dis-moi si je me trompe que Nicholson allait partir oui tout à fait voilà c'était une surprise pour Charleroi vous savez on sait que nos joueurs aujourd'hui ont une vraie valeur marchande mais après une fois que vous avez une offre entre les spéculations je dirais du marché et un papier signé une offre bien envoyée dans les règles qui arrivent sur votre bureau c'est pas la même chose et effectivement je ne l'attendais pas pour Chamar en tout cas pas non plus pour ce montant là parce qu'on avait mis la barre très haut c'est que moi le marché quand il nous avait je dirais sondé j'avais dit non Nicholson invendable évidemment invendable ça veut dire quoi ça veut dire que les montants sur lesquels Charleroi aujourd'hui est habitué des 5, 6, 7 millions bon mais là quand vous avez une offre pareille avec des bonus un pourcentage sur la revente et ainsi de suite voilà et puis surtout ce qu'on oublie et Nordine est bien placé pour en parler il a été un joueur et il a fait de nombreux clubs dans sa carrière vous savez c'est pas moi qui décide tout seul je peux pas moi à un moment donné arriver m'installer devant un joueur et lui dire un mentir je ne mange jamais à mes joueurs vous savez ça fait 20 ans que je suis dans le circuit en Belgique ça fait 20 ans qu'on ne trouvera pas un seul joueur qui pourra critiquer mon honnêteté envers lui et ce à tout moment de sa carrière au moment où il arrive à Charleroi et au moment où il part il serait complètement malhonnête de ma part de cacher à un joueur qu'on a une offre d'un club quel qu'il soit d'ailleurs moi je discute toujours avec mes joueurs lorsque j'ai une offre concrète qui rentre pour lui et puis je lui dis à ce moment là attention je suis très honnête il y a trois parties autour de la table si ton souhait est d'aller pour un projet sportif et financier dans ce club je dois moi trouver un accord avec ce club pour que ça puisse se faire si on arrive à trouver le bon chemin entre nous les clubs alors à ce moment là tu as la possibilité de pouvoir partir et ce sera ton choix mais c'est toujours comme ça que ça se passe il vous a été préjudiciable le départ de Nicholson Nordine parlait d'un remplaçant qui n'est pas arrivé oui donc la troisième phase de ma dîme c'est que le remplaçant n'est pas arrivé parce que le départ n'était pas prévu il est quand même arrivé oui mais pas pas le lendemain non mais je veux dire c'était Vakunbayo bien sûr mais qui n'a pas lui été prêt à prester comme Nicholson tout de suite quand il a été prêt les supporters vous diront il est parti peut-être mais en tout cas après quatre matchs il a commencé à marquer des buts et son ratio était même meilleur que celui de Nicholson Nordine la fin de votre raisonnement non la fin de votre raisonnement c'est que c'est vrai que Mehdi là il dit qu'il y en a eu un il est reparti tout à fait il est reparti donc maintenant on revient en fait au même problème et donc c'est ça que je trouve un peu bizarre parce que Mehdi on se connait tu réagis toujours bien tu trouves toujours les bons trucs et là tu as eu le temps un peu cette fois-ci autant avec Nicholson tu n'as pas eu trop le temps autant là tu as eu le temps je vais vous expliquer comment on fonctionne en réalité on a dans notre département recrutement aujourd'hui une liste en permanence de certains joueurs pour chaque position pour lesquelles il peut y avoir un départ à Charleroi on a une liste que l'on suit malheureusement cette liste elle n'est pas figée pour la bonne et simple raison que les joueurs qu'on suit sont suivis par d'autres clubs aussi et que Mercato après Mercato il y a des évolutions alors on les suit et on essaye de se positionner en disant si à un moment donné le joueur performe moins bien il sort de la liste et puis on doit en trouver un autre qui doit rentrer dedans et ainsi de suite alors il y a une réalité aussi qu'on doit comprendre tout le monde cherche des attaquants tout le monde cherche des buteurs mais est-ce que les gens peuvent être naïfs au point de penser qu'il n'y a que le sporting de Charleroi à un moment donné qui a envie de trouver un attaquant non mais là les gens vous diront vous avez un attaquant est-ce que vous à quel moment le sporting de Charleroi pourrait un jour dire je ne vends pas Nicholson parce qu'on n'est pas obligé de le faire et parce que si on le vend on ne va pas atteindre un certain objectif sportif naïvement j'aurais cru penser un jour que uniquement l'argent pouvait faire les choses on a considérablement augmenté la masse salariale mais comme je vous l'ai expliqué il y a un principe dans le modèle de fonctionnement d'un transfert de joueurs ça veut dire qu'à un moment donné si un joueur vient nous voir et nous dit je veux partir on rentre dans une situation conflictuelle comme beaucoup de clubs en ont connu et surtout la seule chose qu'il y a c'est le respect qu'on peut avoir par rapport à des critères que l'on fixe avec eux donc eux voulaient partir c'est des humains Bayot, Nicholson voulaient partir mais sincèrement quand Nicholson aujourd'hui qui est un garçon qui a quitté sa Jamaïque natale pour aller à Domzal en Slovénie et que Charleroi a été le chercher là-bas et qu'au fur et à mesure de sa carrière il a eu une augmentation salariale et lorsque le Spartak de Moscou vient à un moment donné faire l'offre qu'il nous fait et met sur la table 10 fois le salaire net qu'il avait à Charleroi est-ce que vous pensez sincèrement à un moment donné alors il est parti en pleurant Chamar encore aujourd'hui quand je parle avec lui il me dit ma maison me manque Charleroi me manque c'est intéressant de parler avec lui parce qu'il ne joue pas beaucoup là-bas et la situation est difficile en Russie non oui oui mais non il joue ses matchs c'est que là simplement vu qu'il a été mais c'est un peu le même problème qu'il a eu avec nous c'est qu'il était en fait avec la sélection jamaïcaine et que donc il a eu du retard au niveau de la préparation mais il va très vite retrouver sa place dans l'équipe je me suis dit s'il ne joue pas peut-être qu'il peut revenir non 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 mais même c'est même pas ça mais même moi je ne prendrais même pas le risque de le faire venir parce que je ne pourrai jamais payer le salaire qu'il a là-bas et je lui conseillerais vivement de rester là-bas parce qu'il y a aussi une réalité financière dans le projet pour lequel il a été là-bas mais c'est ça aussi certaines réalités auxquelles on doit être lucide moi je ne peux pas à un moment donné sauf si je mets un pistolet sur la tombe d'un joueur et que je lui dis voilà maintenant tu n'as pas le choix tu restes à Charleroi si à un moment donné sa volonté vraiment de partir et que le club qu'il le veut met le prix qu'on a déterminé sur sa tête parce qu'il faut aussi être réaliste mais j'ai le même problème je veux recruter un joueur des fois j'appelle un club et maintenant en plus le problème qu'on a c'est que je dois même à chaque fois essayer de me positionner jusqu'au dernier moment parce que Charleroi est devenu un club extrêmement réputé en Europe pour son flair d'aller trouver des joueurs et donc tout de suite les clubs aujourd'hui lorsqu'ils discutent avec moi et qu'ils savent que c'est Charleroi les prix ne sont plus les mêmes c'est tout de suite il y a une augmentation de prix les négociations deviennent très compliquées et moi je les rappelle à la réalité en leur disant messieurs je sais ce que c'est je sais les contraintes que j'ai avec mes joueurs mais vous devez avoir les mêmes que moi alors dans ce cas-ci parce que quand moi je veux recruter un joueur qui est inconnu au bataillon dans un pays qui est encore je dirais peut-être même au niveau du coefficient plus petit que la Belgique et que je dois batailler parce qu'à un moment les clubs disent mais c'est Charleroi il faut leur vendre plus cher c'est exactement le même problème qu'on a mais le joueur dit quoi à ce moment-là il va se battre avec le dirigeant de son autre club en disant non moi je vais aller à Charleroi parce que j'ai envie d'être le prochain Victor Ossimen c'est pour ça que vous allez chercher du côté de l'Iran c'est pour ça que je vais c'est pour ça que je vais chercher en Iran c'est pour ça que je vais chercher en Slovénie c'est pour ça que je vais chercher dans les divisions inférieures c'est pour ça que moi je dois me battre avec mes moyens je dois être plus malin plus smart que les autres qui eux ont peut-être la possibilité de payer des valeurs sûres qui vont répondre tout de suite le lendemain mais qui pour moi ne correspondent pas à mon business model c'est tout c'est pour ça qu'aujourd'hui quand Anvers décide à un moment donné d'aller chercher un joueur il appuie sur un bouton il va chercher le joueur il a la possibilité de le faire je n'ai pas la possibilité de le faire je respecte beaucoup je respecte beaucoup aussi par exemple le club de Bruges qui a réussi à créer aujourd'hui un modèle économique mais c'est le fruit de son travail le club de Bruges aujourd'hui peut payer des transferts à 10-12 millions et payer des salaires exorbitants mais c'est le fruit de son travail surtout en refuser refuser une offre d'un joueur à 15 millions de le laisser partir je veux dire évidemment c'est ça leur force mais on voit aussi que ça crée des problèmes bien sûr même à Bruges on voit qu'à certains moments quand on a certains joueurs bien connus de notre championnat qui savent qu'il y a des propositions pour eux ça crée quand même des situations tendues et conflictuelles qui doivent aussi réparer et donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est une réalité aujourd'hui économique le marché du football n'est plus le même qu'avant ça n'a rien à voir et malheureusement j'ai eu la naïveté de croire à un moment donné que j'allais augmenter la masse salariale et que j'aurais beaucoup plus de facilité oui j'ai plus de facilité j'ai plus de facilité à jongler sur les territoires sur lesquels aujourd'hui des clubs de même niveau que moi en Belgique par exemple s'ils vont vouloir venir chercher un joueur à moi au niveau salarial il y aura une augmentation de 20 ou 30% sur mes cadres qui sont aujourd'hui très bien payés mais donc pour l'instant en conclusion de ce sujet mercato de cette thématique mercato si les supporters qui écoutent cette émission vous disent encore mais donc ça veut dire que l'histoire va se répéter à chaque fois si on a notre meilleur joueur qui même au mois de décembre reçoit une belle offre il partira Charles Roy pour l'instant est obligé si le joueur est obligé et a envie aussi je pense que vous savez il y a beaucoup d'émotionnel dans le football ce que peut-être en tout cas j'ose espérer que mes supporters me reprochent c'est plus d'anticipation ça veut dire qu'ils disent on comprend le business model mais ce qu'on voudrait effectivement c'est qu'on soit capable de remplacer tout de suite un joueur par la même qualité et j'espère qu'un jour on aura suffisamment de moyens que pour se positionner peut-être à une échelle encore un peu plus haute que sur laquelle on est aujourd'hui parce que c'est ce que je disais aussi on a tendance à oublier que Charles Roy n'a jamais autant de dépensés dans les transferts de toute son histoire jamais moi à l'époque quand j'ai commencé à la reprise du club en 2012 j'allais chercher que des joueurs libres parce que je n'avais pas les moyens même de payer autre chose que des joueurs libres aujourd'hui on paye des transferts alors c'est pas des montants à 5-6 millions mais on paye pour des transferts comme jamais je n'aurais pu l'imaginer à l'époque donc le club va continuer à grandir et j'ose espérer qu'on sera encore meilleur dans notre anticipation et surtout qu'on pourra se positionner sur des joueurs qui apporteront peut-être finalement ce que nos supporters attendent avant tout c'est de dire on a envie d'avoir une équipe compétitive et on n'a pas envie de prendre le risque que le départ d'un joueur puisse malheureusement nous contraindre à ne pas jouer pour les 4 premières places parce que peut-être si Shamar Nicholson était resté à Charleroi on aurait peut-être pu être dans le top 4 c'est quoi pour toi une équipe compétitive à Charleroi ? Aujourd'hui Charleroi a une équipe pour se positionner entre la 6ème et la 9ème place c'est son rang aujourd'hui en Belgique et si on arrive à faire un peu mieux avec un peu de chance avec un brin de folie avec un brin de quelque chose comme l'a vécu peut-être l'Union on pourra rentrer dans le top 4 voilà ça c'est la réalité aujourd'hui du sporting de Charleroi et je serais malhonnête de faire croire aux gens qu'on va jouer pour être champion parce qu'aujourd'hui avec la concurrence qu'on a c'est beaucoup trop compliqué Pour la suite on parlait beaucoup de mercato mais le meilleur mercato du sporting de Charleroi c'est peut-être aussi ces jeunes et ça c'est l'une des nouveautés vous insistez depuis quelques mois en tout cas là-dessus notamment votre équipe de jeunes la Zebra Elite qui a gagné son premier match en division amateur la jeunesse vous avez envie de placer des jeunes dans le noyau A 1 ou 2 par saison il y a Entelo qui est arrivé du standard quel est le message déjà autour d'Entelo on ne va pas parler que de lui donc il quitte le standard il devient un Charleroi il est dans l'équipe U23 l'objectif c'est de le faire jouer avec les A et si oui dans combien de temps ? le plus rapidement possible évidemment bien sûr que ce projet que j'ai soutenu avec ma casquette de président de fédération d'administrateur à la Pro League c'est tellement important pour le football belge qu'aujourd'hui nos meilleurs jeunes puissent évoluer en 1B en 1N en 2N c'était absolument nécessaire de pouvoir permettre à ces jeunes de jouer contre des hommes c'est la meilleure manière de pouvoir les mettre comme ils faisaient en France mais bien sûr comme c'est fait partout alors aujourd'hui le projet pour Michi Entelo et pour tous les autres c'est un de les faire grandir de leur apporter la maturité et l'expérience nécessaires dans un très jeune âge et faire en sorte que lorsqu'ils arrivent dans le noyau pro ils ne fassent pas tâche et qu'ils soient réellement en concurrence avec d'autres c'est exactement ce qui s'est passé avec Kenan Cuba Jackson Chachua Martin Wasinski Mehdi Boukamir et d'autres qui sont en train aujourd'hui de préparer le terrain pour arriver mais aussi pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le plus gros transfert du sporting de Charleroi c'est mon école des jeunes budget de fonctionnement de l'école des jeunes aujourd'hui 2,3 millions d'euros par an c'est mon plus gros transfert c'est plus même que la section féminine ça du coup maintenant mais ça n'a rien à voir non mais c'est pour avoir un ordre d'idée non mais c'est pas compliqué j'en discutais avec mon ami Eddy Cordier de Zulte Wargame c'est le double du budget de fonctionnement de l'école des jeunes de Zulte Wargame alors aujourd'hui mon école des jeunes se classe aussi dans le top 8 belge on est là on a de plus en plus de joueurs qui sont sélectionnés dans les sélections nationales de plus en plus on a de plus en plus de sollicitations pour eux et les joueurs ne partent plus et les joueurs ne partent plus parce qu'on les met sous contrat parce qu'à 15 ans ou 16 ans on les met sous contrat on n'a pas le choix c'est pour ça qu'on est on est en train de se positionner aussi sur ce secteur là à l'époque on ne pouvait pas le faire est-ce que c'est pas arrivé trop tard Mehdi et j'aimerais bien voir la réaction de Nordine aussi par rapport à ça c'est arrivé trop tard moi je ne parle pas de Charleroi je parle en règle générale mais ici par rapport au sporting de Charleroi et son équipe de jeunes d'abord en règle générale j'ai connu une époque où même être sur le banc c'était déjà être magnifique parce qu'il y avait des Luc Nillis il y avait tous des joueurs comme ça même des Johnny Bossman qui étaient hollandais mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une période où les jeunes déjà ont plus de chance à jouer mais il faut les encadrer pour les encadrer encadrer c'est les structures c'est le budget c'est les entraîneurs c'est la philosophie la philosophie de l'école des jeunes parce que c'est pas juste les entraîneurs la philosophie Geng par exemple a une belle philosophie de l'école des jeunes où ils basent beaucoup de choses sur la technique sur le 1 contre 1 et on voit leur jeu à Geng mais contrairement à toutes ces équipes aujourd'hui la force qu'on a aussi c'est que Edward Steele s'est adapté à ce que le club aussi veut mettre en place et qu'aujourd'hui c'est le seul entraîneur en tout cas depuis très très longtemps je parle pas d'il y a 40 ans mais en tout cas sur les années modernes de l'histoire du club c'est le seul entraîneur qui à certains moments a eu 4 jeunes formés dans notre centre de formation qui était sur le terrain Médi je n'oublie pas ma question est-ce que Charleroi aurait dû commencer à investir sur ces jeunes un petit peu plus tôt est-ce que ça c'est l'un de vos regrets par exemple on n'aurait pas pu le faire très bien on n'avait pas les moyens de le faire aujourd'hui on peut le faire parce qu'on se donne les moyens de le faire mais à l'époque j'avais pas l'argent pour le faire mais aujourd'hui on investit massivement dans notre formation des jeunes parce qu'on peut le faire mais encore une fois c'est toujours le même carousel dans nos frais de fonctionnement que je vous ai dit dans le budget de 20, 22, 23 millions mais il y a ces 2 millions il y a 10% qui va à l'école des jeunes mais on doit les assumer on doit pouvoir les payer et donc encore une fois c'est toujours pareil on doit créer en fait un espèce de cercle virtueux où on est capable de former même de vendre un jour nos jeunes Maxime Buzi qu'on a vendu à l'époque à part quelqu'un que je considère comme un produit de l'école des jeunes il nous a permis de rentabiliser de justifier les moyens que l'on dépense au niveau de notre formation de l'école des jeunes et je parle aussi des infrastructures qui sont extrêmement importantes allez à Marcinelle aujourd'hui et vous verrez faites une photo de Marcinelle il y a 10 ans vous faites une photo de Marcinelle aujourd'hui vous allez vous dire on n'est pas sur le même site et on vient de racheter d'ailleurs les terrains d'à côté pour continuer à agrandir le site de Marcinelle mais tout ça c'est aussi des éléments qui sont extrêmement importants pour nous permettre de pouvoir continuer cette voie là le fait de ne pas être en challenger pro league avec les jeunes est-ce que ça change quelque chose pour Charleroi plutôt que la N1 actuellement ? Absolument pas je pense que nous n'avons pas aujourd'hui les qualités nécessaires pour pouvoir jouer compétitivement au niveau de cette challenger pro league c'est impossible je suis très content par contre d'être en 1 national c'est notre niveau c'est à dire que c'est un niveau parfait pour l'apprentissage qu'on veut donner à nos joueurs c'est des gamins on a des gamins de 16, 17, 18 ans qui sont là c'est pour moi le fait de pouvoir se confronter à des hommes la meilleure école et puis ensuite quand ils sont bons ils viennent intégrer directement le noyau pro de toute façon plus haut c'est pas toujours des jeunes qu'on met on va chercher des joueurs de l'extérieur pour un petit peu renforcer cette équipe bien sûr Anderlecht a été chercher Uber donc c'est pas un jeune d'Anderlecht vous voyez ce que je veux dire on rappelle qu'ils ont droit aussi à un joueur expérimenté vous avez raison de le rappeler on avait le droit aussi d'en avoir un par exemple et à un moment donné j'avais contacté Christophe Diandy parce que il me paraissait que c'est quelqu'un de la maison qu'on aime beaucoup et puis Christophe a refusé parce qu'il voulait chercher quelque chose d'autre et puis dernièrement il m'a recontacté en me disant peut-être qu'on voudrait peut-être que finalement je réfléchis que ça ne pourrait pas être une bonne solution mais entre temps nous on a vu cette équipe tourner et on se dit pourquoi est-ce que finalement on devrait aller apporter ce profil-là il n'y a pas besoin nos jeunes sont capables de faire le travail et puis surtout il y a un très bon encadrement et j'en profite pour saluer Abder Ramdan l'entraîneur de notre équipe U23 qui fait du très bon boulot avec cette première victoire contre les jeunes de l'Antwerp question fan c'est celle de Gilles Huot sur Twitter non sans humour Mehdi mais elle nous a séduit cette question de coup on vous la pose Mehdi et la croquis club dans tout ça c'est pour quand déjà et puis deuxième partie de question vous êtes plutôt Andalouse ou Samouraï sur la mitraillette de Polycroc vous répondez à la première partie ou à la deuxième au choix je dirais la deuxième elle est plus simple on va partir pour l'Andalouse le Polycroc ça vous plaît ou pas ? non pas vraiment mais enfin bon vous êtes plutôt quoi comme spécialité après un match par exemple quand il est vraiment tard vous savez nous on a Robert Lafrite à Charleroi donc ces petites frites avec les petites boulettes sauce tomate et justement cette sauce Andalouse dessus là je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument aller goûter costaud ça reste sur l'estomac ça c'est certain c'est noté et la croquis cup et la croquis cup vous savez c'est ça reste sur l'estomac aussi mais oui parce que j'ai évidemment tellement voulu alors je l'ai dit je l'ai annoncé publiquement j'ai tout essayé j'ai motivé mes joueurs depuis des années avec des primes complètement délirantes en pensant que peut-être ça pourrait changer quelque chose je reste évidemment un supporter avant d'être un dirigeant avant de quoi que ce soit la raison l'emporte à certains moments sur d'autres choses mais sur une volonté de gagner un trophée d'avoir cette possibilité d'avoir le premier trophée de l'histoire du club évidemment que j'ai envie qu'on puisse un jour faire le tour de Charleroi dans un bus à toit ouvert ça sera exceptionnel vous rendez compte on nous fera une statue même c'est le premier trophée de l'histoire du club parce que là on vous charrie avec ça l'armoire est vide complètement elle est complètement vide mais en même temps ça fait 115 ans qu'elle est vide donc on va pas nous la reprocher qu'à moi non c'est votre faute moi je veux bien prendre la responsabilité sur les 10 dernières années même bien sur les 20 dernières années à la rigueur pour m'associer à l'histoire de mon oncle mais bon par contre les 100 d'avant c'est pas moi vous étiez là vous étiez là non mais je crois qu'il faut être lucide sur un point c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut gagner la coupe de Belgique ça c'est une réalité et que on va j'espère que nos joueurs que toutes les personnes qui seront là et que même celles après moi auront cette conviction de se dire que c'est effectivement un trophée extrêmement important parce que ça peut ça peut apporter voilà tout simplement ce petit quelque chose qui nous manque qui nous permettra peut-être de fédérer encore plus au niveau même public au niveau régional je dis souvent le sporting de Charleroi pour moi a la faculté d'être d'une certaine manière un sporting du Hainaut parce qu'on est relativement seul et qu'il y a un vrai passion à aller chercher vous êtes aidé par la ville ? non mais on n'est pas aidé par la ville on n'a pas besoin d'être aidé par la ville on se respecte avec la ville de Charleroi aujourd'hui ça veut dire que sur le projet du stade on sait que le terrain est un terrain public on nous aide pour pouvoir faire certaines choses à ce niveau-là mais on a aussi cette volonté de ne pas mélanger comme malheureusement on a pu le vivre par le passé dans le sport à Charleroi d'avoir une relation saine avec la ville et elle est extrêmement saine aujourd'hui et je pense que c'est bien pour les deux parties d'ailleurs c'est la séquence de Nord-Ingbari qui arrive la séquence que vous appréciez on a eu beaucoup de retours la semaine dernière par rapport à ça c'est le scouting de Nord-Ingbari pourquoi faudrait-il recruter Mehdi Bayat et pourquoi devrait-on s'en méfier ? Nord-Ingbari j'ai tout dit j'ai tout expliqué à vous de jouer vous devez me convaincre de recruter Mehdi Bayat pour gérer mon club quels sont ces trois points ? tout simplement parce qu'il est il est jeune il est avant-gardiste ça il faut lui laisser il a été avant-gardiste ouvert vers la presse justement avec Eleven ouvert avec les sponsors et donner la possibilité d'échanger donner la possibilité de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans d'autres clubs par exemple par rapport à la communication avec les joueurs ou avec de la publicité ou quelque chose comme ça ça c'est important tous les clubs ne sont pas comme ça avant-gardiste avant-gardiste il faut toujours prendre des gens qui sont ambitieux et Mehdi même ceux qui ne l'aiment pas vont dire qu'il est ambitieux ça c'est sûr il est ambitieux c'est un homme ambitieux il a été président de la fédération il est je pense plus jeune que moi 43 voilà maintenant plus jeune que moi vous allez devoir révéler votre âge du coup 47 ans j'ai pas de problème c'est facile à voir il est ambitieux donc ambitieux ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire qu'il a toujours envie d'aller plus loin qu'il a toujours envie de chercher le meilleur qui a toujours envie comme il a dit tout à l'heure de gagner même si c'est pas parce qu'on a envie de gagner que parfois on gagne ça fait deux ça fait deux et le troisième c'était parce que je l'avais noté ici le troisième c'était parce que je pensais que vous alliez le dire non 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 c'est votre séquence et le troisième c'est important tout ça ne marche pas s'il n'y a pas de qualité de leadership et il a cette qualité là c'est un homme de c'est un meneur c'est un leadership d'ailleurs souvent quand on parle Charles Roy on parle Mehdi Bayat est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on n'en parle pas trop du coup en parlant Charles Roy on en parlera tout à l'heure dans le côté négatif il y a des côtés négatifs et bien juste avant ce côté négatif flatteur ou pas la liste de scouting de Nordine oui très très flatteuse d'ailleurs je suis je suis souvent gêné en fait sur les plateaux quand on me flatte d'accord mais ça va bientôt changer ah bah tant mieux je préfère je préfère passer en fait prendre la position défensive elle me plaît toujours plus mais non non merci maintenant bon je te dirais peut-être pas merci à l'AS d'après mais bon alors Mehdi Bayat en défense Nordine Jbari en attaque c'est parti pour les trois points pour lesquels on se méfierait d'un Mehdi Bayat avant de l'engager non mais parce que parfois une qualité peut devenir un défaut c'est-à-dire pas pour tout le monde j'ai dit dans la qualité ambitieux pour l'engager dans le club ça peut être un défaut aussi à quel niveau il va venir dans l'autre club c'est quelqu'un qui avait envie c'est un meneur donc c'est quelqu'un qui a envie de tout gérer c'est peut-être pas bon pour vous si vous avez un club donc ça l'ambition peut être très positif moi dans mon dans mon point de vue à moi c'est positif après je donne toujours l'exemple de Michel de Holas qui s'est entouré des meilleurs et qui n'a pas eu peur d'être entouré des meilleurs parce que c'est un patron c'était lui le patron ici en Belgique il y en a beaucoup qui n'osent pas parce qu'ils pensent qu'il y en a qui veulent prendre leur place et donc l'ambition et surtout ici en Belgique peut être une qualité mais ici en Belgique c'est souvent parfois un défaut donc pour vous attention à l'ambition de Mehdi Bayat vous n'avez pas envie de déléguer Mehdi vous faites tout on vous reproche parfois de ne pas avoir de directeur sportif vous avez envie de jongler avec toutes les casquettes ça ça pourrait changer ou alors ça vous plaît non non mais absolument pas déjà un ce n'est pas une vérité parce que parce que je suis extrêmement bien entouré à Charleroi et je pense que j'ai et là par contre je peux moi flatter les personnes qui sont autour de moi c'est que je pense que Pierre-Yves Hendrix est de loin reconnu comme une des personnes les plus compétentes du football belge vraiment avec l'ancienneté qui va avec Walter Chardon qui est reconnu en tout cas dans le sud du pays pour être peut-être le meilleur directeur commercial en fonction aujourd'hui et même pas uniquement dans le secteur du football et on venait de recruter d'ailleurs il n'y a pas très longtemps justement un garçon qui s'appelle Olivier Simons qui est notre nouveau directeur opérationnel qui est un ancien de chez Deloitte que j'ai été chercher justement pour pouvoir nous permettre de continuer aussi à faire grandir le club de l'intérieur en termes de good governance et en termes je dirais de beaucoup de principes aujourd'hui qu'on doit adapter à une petite structure qui était le sporting de Charleroi et qui est devenue aujourd'hui une structure où on gère quasiment 150 fiches de paye par mois c'est pas rien il y a beaucoup de présidents qui sont aussi directeurs sportifs en étant actionnaires majoritaires probablement pas mais comme je le dis très souvent moi c'est mon métier c'est à dire que c'est pas mon club moi je suis pas un milliardaire qui a un jour décidé de prendre un club de football parce qu'il s'ennuyait sur son yacht moi c'est mon métier et j'ai appris mon métier j'ai commencé il y a 20 ans au plus bas à Charleroi j'avais ma petite voiture j'allais vendre des panneaux publicitaires à une époque où personne ne savait qui j'étais et le sporting de Charleroi était peu vendeur et je me suis construit au fur et à mesure et il y a 10 ans je suis devenu l'administrateur délégué du club et je continue aujourd'hui d'apprendre chaque jour moi-même parce que le monde évolue et que si on reste spectateur malheureusement il se passera rien et que donc on doit s'adapter c'est pour ça qu'aussi j'ai décidé de prendre pas mal de dispositions pour faire en sorte que le sporting de Charleroi soit moins dépendant envers ma personne c'est une certitude et c'est le cas parce que j'ai la chance d'avoir des personnes compétentes qui sont autour de moi alors on a encore pas mal de choses à régler mais j'ai aucun doute on va y arriver et puis surtout au niveau de cette question qui ressort aussi souvent pourquoi est-ce qu'on n'engage pas un directeur sportif vous savez un directeur sportif est quelqu'un qui a en général deux responsabilités la première c'est de gérer le recrutement dans le club bon moi je pense que notre recrutement à Charleroi on peut me reprocher beaucoup de choses très certainement de vendre mes joueurs mais en réalité si on arrive à les vendre c'est parce qu'on recrute bien ça c'est le premier point et le deuxième point le directeur sportif est un petit peu un tampon entre l'actionnariat la direction du club et l'entraîneur moi j'ai pas besoin de ça je suis en contact tous les jours avec mon entraîneur et ce qui nous permet justement de ne pas avoir de filtre pourquoi est-ce que je n'ai eu que finalement trois entraîneurs en dix ans je suis le dirigeant de club qui a le moins consommé d'entraîneurs sur une période dans laquelle en fait j'étais mais vraiment vous avez regardé et alors je vous avouerai qu'à un moment donné j'étais un petit peu en train de surnager parce que quand j'étais président de fédération administrateur à la ligue et en même temps devoir gérer Charleroi ça a été un peu compliqué je pense quand même avoir réussi plus ou moins mes missions partout où j'ai été mais la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est notre modèle de fonctionnement et c'est ce qui nous permet de réussir justement mon deuxième point c'était omniprésent je viens de l'expliquer et vous en pensez quoi de cette omniprésence mais ça peut être bien et ça peut ne pas être bien dans le cas de Charleroi dans le cas de Charleroi finalement c'est bien puisque c'est c'est lui qui tient un peu Charleroi c'est lui qui est en contact comme il dit directement avec les gens alors après ça peut être bien après ça peut être difficile si la structure grandit encore plus et là à un moment donné c'est ce que j'avais dit à midi déjà à l'époque où il était dans tu te souviens quand tu disais ton projet tu disais que tu étais un virage de ton projet parce que tu étais déjà dans les playoffs 1 tu étais en avance qu'est-ce qu'il fallait faire et là il sera aussi dans ce virage là mais voilà comme il a dit il grandit et il connaît son métier il évolue et Charleroi doit évoluer et c'est difficile d'évoluer tout en faisant attention à l'argent au budget tout ça et tout et ça cette omniprésence là devra à un moment donné c'est compliqué parce que vous devez rester omniprésent sans être trop omniprésent c'est toujours compliqué c'est une remise en question permanente que je dois voir aussi de mon côté omniprésence ambition et le troisième point Nordine et le troisième point et ça c'est un peu plus pour taquiner un petit peu un peu caractériel mais non vous êtes caractériel un peu caractériel sincèrement c'est la passion ça peut partir parfois oui mais parce que je pense que toute personne passionnée à un moment donné défend son projet moi je ne suis pas caractériel sur moi j'assume pleinement les attaques directes qui me visent par contre là où je sors l'écrou c'est quand on attaque mon club quand on attaque mon club ou ma ville ça c'est deux choses sur lesquelles je suis je deviens peut-être un peu émotionnel tes joueurs mes joueurs voilà mon club ça veut dire mon personnel mes joueurs tout ce qui touche de près ou de loin le sporting de Charleroi évidemment je peux devenir émotionnel et tout ce qui touche la ville de Charleroi parce qu'aussi c'est ma ville d'adoption c'est la ville qui m'a accueilli il y a 20 ans et d'ailleurs je vois aujourd'hui tout le positif aussi et tous les nombreux projets aujourd'hui qui naissent à Charleroi me font vraiment plaisir moi qui ai dû défendre à de nombreuses reprises sur les 20 dernières années Charleroi à l'extérieur notamment et surtout en Flandre une dernière question qui n'est pas prévue ah bon vous êtes comme ça je vais rajouter un truc tu as dit tu as grandi par rapport à tout ce qui s'est passé ton historique il y aura un truc à changer ou encore une étape à franchir qui sait oui ou un truc non mais je veux dire par rapport à l'image Mehdi Bayat un truc à changer ou un truc où tu te dis non pas du tout c'est pas moi qui dois changer non je crois moi j'essaie toujours d'être juste pourquoi parce que encore une fois je rappelle ça fait 20 ans que je suis là ça fait 20 ans que je navigue dans le circuit du football belge ça fait 20 ans que j'ai eu très peu d'ennemis et en général quand j'ai eu des ennemis c'était peut-être par ricochet parce que c'était même pas moi qui étais la cible prioritaire c'était d'autres personnes mais j'ai toujours été je dirais celui que je suis et j'essaye d'être juste j'essaye d'être correct avec tout le monde j'essaye toujours d'être franc de dire les vérités que j'ai mais que ce soit tout le monde et je respecte aussi le travail des uns et des autres je pense que c'est comme ça qu'on arrive à tenir aussi longtemps et encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure j'ai été élu à la présidence de la fédération belge de football à 40 ans en étant le premier non belge de toute l'histoire du football belge et j'ai été élu à cette fonction les gens qui m'ont élu à cette fonction c'est qu'ils m'ont fait confiance et j'ai toujours essayé aussi même pendant que j'étais président de la fédération de faire très attention parce que c'était très difficile pour moi je savais qu'en permanence on allait m'attendre avec une hache pour me taper dessus et dire attention il a fait ci ou il a fait ça finalement on n'a pas pu non plus me reprocher grand chose pendant toute la période où j'étais aussi où j'occupais cette fonction très importante merci pour ce scouting je vois un petit peu plus clair si je dois recruter Mehdi Bayat ou non on va se détendre un peu pour terminer cette émission avec deux petites séquences il y a la séquence Face ID qui arrive donc on prend votre téléphone on met votre tête devant il se déverrouille mais que trouve-t-on ? que trouve-t-on ? c'est ce que l'on va découvrir Lorsque l'on déverrouille le portable de Mehdi Bayat on tombe sur quel fond d'écran Mehdi ? je peux vous le montrer si vous voulez vous pouvez nous le décrier c'est mes filles d'accord vous en avez ? deux oui Ava et Lia je leur fais coucou je ne sais pas si elles regardent dans l'émission mais Ava va avoir 10 ans et Lia bientôt 9 en septembre il y a 18 mois d'écart entre les deux donc que des femmes à la maison ce n'est pas compliqué avec le football ? c'est que des femmes non mais bizarrement tout le monde le supporte relativement bien surtout ma femme qui est très courageuse mais bon ça fait 17 ans qu'on est ensemble donc elle s'est un peu habituée et ma plus grande fille Ava adore le foot elle adore le foot d'ailleurs ce soir c'est soirée tablette vous allez lui permettre de regarder Eleven Insiders exactement c'est magnifique avec papa elle vous montrera peut-être aussi vos différentes coupes le dernier appel que vous avez passé plus que probablement Pierre-Yvendrix d'accord combien de fois par jour ? quand je ne suis pas avec lui dans le bureau beaucoup de fois le dernier message que vous avez envoyé ? peut-être le coach Edward Steele pour lui dire ? lui parler de ce qui pourrait se passer ou pas passer sur la fin de Mercato ou lui proposer un joueur à regarder par exemple et il était content ou pas ? je n'ai pas encore eu la réponse sur les goûts vous pouvez regarder si j'avais le coup je vous ai répondu donc Zaroury est encore là pour l'instant du côté de Charleroi la playlist de Mehdi Bayat tiens vous faites pas mal de voyages la dernière fois on vous a eu dans le train vous écoutez quoi comme musique ? alors j'ai pas un style musical particulier il y a des moments en fait il y a des moments où j'ai besoin de m'évader j'ai besoin de rêver j'ai besoin de me sentir poussé alors je suis capable d'écouter tout et n'importe quoi et puis surtout ce qui est très bien fait aujourd'hui sur les différentes plateformes elle vous propose en fait vous cherchez en fait une musique qui vous vient en tête n'importe quoi et puis ensuite elle va vous proposer en fait toute une série qui sont vraiment axées un peu dans le même style et c'est vrai que je suis souvent en voiture aussi parce qu'habitant à Rôde-Saint-Jeunesse allons tous les jours à Charleroi ou pendant les déplacements des choses comme ça quand je suis seul c'est vrai que la musique me permet un peu de m'évader de rêver de m'imaginer sur un terrain avec une coupe en main et là c'est quelle musique alors à ce moment là ? ça dépend mais en général celle qu'on connait tous où il y a des chaînes exactement la playlist il y a quand même un style qui prédomine en venant vous avez écouté quoi ? non en venant j'étais au téléphone quasiment tout le temps donc je n'ai pas écouté mais par contre non et puis aussi maintenant je suis très inspiré aussi par ma fille et le style musical de ma plus grande fille qui adore danser aussi et puis qui souvent en fait c'est elle elle prend mon téléphone j'ai un petit rituel en fait je dépose mes filles tous les matins à l'école et quand on rentre dans la voiture même si l'école n'est pas très loin de la maison on a vraiment notre moment à nous et c'est là où on met la musique à fond et il y a une espèce de wake up call là du matin comme ça avec cette musique et là c'est un peu des styles où des fois j'entends les mêmes musiques que ma fille de presque 10 ans écoute dans le vestiaire de Charles Laurent ils viennent souvent en match ? aussi souvent que possible quand c'est pas trop tard la dernière photo que Mehdi Bayat a prise avec son téléphone c'est laquelle ? la dernière photo que j'ai prise avec mon téléphone je me demande si c'était pas tout à l'heure ici parce que je voulais juste voir si ma mèche elle n'était pas retombée c'est même pas pour repartager le podcast que vous allez pouvoir écouter d'ailleurs je blague un peu mais c'est bien de faire aussi un peu d'autodérigion des fois donc sincèrement je ne sais pas la dernière photo que j'ai prise non très bien c'est pas un selfie avec un joueur qui va arriver prochainement devant le fameux zèbre non ça en général c'est quelqu'un qui essaie de la pente pour bien cadrer qu'on me voit bien avec le zèbre le zèbre est plus important que le joueur évidemment le top 3 des applications que vous utilisez au quotidien sur votre smartphone le top 3 des applications que j'utilise le plus probablement non allez pour le foot live score l'application que je dois le plus utiliser évidemment vous savez que je fais toujours attention aux finances c'est l'application de ma banque Belfus qui est une très bonne application d'ailleurs entre nos soirs et puis et peut-être une autre qui serait Eleven Eleven non Eleven aussi bien sûr Eleven en fait Eleven est devenu mon VAR et l'application est super bien faite d'ailleurs parce que c'est mon VAR en fait donc à chaque match quand on voit et j'ai un écran qui s'ouvre d'ailleurs qui me permet d'avoir une meilleure visibilité je vais sur mon application Eleven j'ai le match en direct sur mon application Eleven et ça me permet de faire mon propre VAR donc ça veut dire que parfois c'est à cause de nous que vous êtes vaché pas forcément au contraire non mais peut-être qu'on montre des erreurs Ah évidemment Mais dis dans votre téléphone si on doit remonter dans la conversation des appels téléphoniques ou des messages envoyés ça remonte à quand le dernier message ou appel pas c'est à Félice Mazou Oh il n'y a pas très longtemps non non on se respecte beaucoup avec Félice vous savez Félice c'est ce que je dis on a été mariés avec Félice on a vécu 6 ans ensemble on s'est construits ensemble tous les deux des bons résultats là où au moment où moi j'étais le chercher personne ne savait qu'il était Félice Mazou et finalement c'est vraiment une des plus belles périodes de mon histoire personnelle en tant que dirigeant du Sporting de Charleroi et même du club parce que c'était un moment où on était tous un peu insouciants on était dans ce projet Carolo Orbach on s'amusait vous avez grandi ensemble on a complètement grandi ensemble vous savez le staff de Félice au moment où je l'ai engagé ils étaient 4 aujourd'hui j'en rigole des fois mais Edouard Stil il y a presque plus de membres dans son staff que de joueurs à certains moments Et vous lui avez dit quoi Félice c'était simplement pour prendre des nouvelles ou c'était pour le féliciter non pour le féliciter pour sa réussite on se parle quand même assez régulièrement donc c'était évidemment pour le féliciter pour sa réussite le féliciter pour sa belle victoire en Suisse à quel point est-ce que c'est important aussi pour les coefficients belges et qu'il faut le soutenir évidemment j'espère d'ailleurs que ce soir ils gagneront encore on croise les doigts on croise les doigts bien évidemment Mehdi Bayat une toute dernière chose certains supporters nous ont dit mais tiens Mehdi Bayat vous parliez de caractériel tout à l'heure le dernier gros coup de gueule que vous avez eu j'ai pas vraiment de gros coup de gueule la seule chose qu'il y a qui effectivement touche c'est qu'évidemment pour le moment on vit une période difficile avec les supporters et j'aimerais tellement pouvoir l'encaisser seul mais le problème qu'il y a c'est que ça rejaillit aussi sur les joueurs sur les membres du staff sur les membres du personnel quand à un moment donné nos supporters s'en prennent à moi en disant que je ne dépense pas assez ou que bon des choses qui sont négatives ça donne le sentiment qu'ils non seulement ils ne s'identifient pas aux joueurs qui sont sur le terrain mais qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment bons pour eux ça coûte que l'interne et donc finalement ça ça me touche parce qu'en réalité j'aimerais tellement pouvoir moi me positionner au milieu et leur dire défoulez-vous sur moi balancez tout sur moi mais tous ceux qui travaillent au quotidien dans le club ne méritent pas ça des joueurs au staff à toutes les personnes qui font en sorte qu'eux et donc c'est vrai que ça voilà des fois ça me touche non pas parce que moi-même évidemment ça me fait mal humainement parlant j'ai envie de vivre que tout le monde soit content et que tout le monde soit content malheureusement voilà c'est des moments un petit peu difficiles à certains moments et surtout par rapport aux autres ça me gêne merci beaucoup Mehdi Bayat d'être venu dans Eleven Insiders ça nous a fait plaisir de vous recevoir pour pouvoir aussi éclaircir certains points avec les interactions via nos supporters sur Eleven et vos supporters dans le stade si d'autres présidents ont envie de venir comme vous s'expliquer et discuter c'est avec plaisir Nordine il nous reste 25 secondes avant de le voir couper il a expliqué qu'il y a un joueur qui allait partir est-ce qu'avant le mercato il y a un joueur qui va arriver Mehdi ou pas probablement voilà quel poste ? on verra d'accord c'était le Joker de Mehdi Bayat à suivre bien évidemment on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast d'ici là portez-vous bien ciao ciao